kaiser von karstein bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui sur total or attila pour l'épisode 7 de la série 10 jours russe et stratégie infinie en compagnie de mon adversaire présente toi bonjour à toi bonjour kaiser alors moi c'est marvin 1912 je ne suis pas un youtube heures clairement enfin je compte le deviant mais pas tout de suite là je suis honoré d'affronter kaiser en ce qui concerne mon armée j'ai pris les guet je sais pas si je le prononce bien mais bon j'ai pris en première ligne j'ai pris des fondeurs parce que ça tire loin tout simplement et c'est également une infanterie très rapide mais ça peut être pratique j'ai également pris des guerriers nordiques qui est une bonne infanterie en général elle est assez équilibrée bon qu'elle serait une armée sans des lanciers là dessus j'ai pris des lanciers nordiques d'élite j'ai pris la qualité parce que j'ai peur de ta cavalerie en fait j'avoue bon j'ai compensé quelques lanciers tral deux unités très exactement également deux unités de groupe de guerriers nordiques à la hache qui est une très bonne unité donc je suis très satisfait à chaque fois que j'ai joué avec et j'ai également des cavaleries de piliers nordiques une cavalerie assez polyvalente qui est légère rapide et efficace et mon général là j'ai pris le must j'ai pris le capitaine viking qui est la très bonne contre l'âge ah elles sont classes c'est une belle armée tu as le nombre tu as la qualité ce qui est très bien avec les nordiques donc ça va être du challenge je l'avoue donc alors moi de mon côté je me suis procuré la faction des alins un peuple des steppes donc alors ma première ligne se compose de deux groupes de guerriers sarmat de bon bretter très puissant je vois ça avec aussi en seconde ligne trois unités de guerriers agatirs infanterie à la faune très puissante au corps à corps quand ça va au contact et deux autres unités de sarmat pour encadrer les flancs histoire de pas laisser tout ce petit monde sans défense et derrière eux trois unités de guerriers agatirs d'élite encore plus puissants que les très dangereux au niveau de mon général j'ai pris un cavalier de choc c'est un les alins nobles qui sont très bons ensuite au niveau de laquelle j'ai pris trois unités de cavalerie de vétérans à la montée donc une ici là et encore là et enfin un catafractaire sarmat standard et de catafractaire dit sarmat et qui peut avoir des arcs donc ça pour m'être un bel affrontement donc la nordique a le nombre la qualité à la fois tandis que moi je suis un petit peu en sous d'effectifs mais bon reste à voir si ça a donné en bataille de clagne à la cavalerie oui la moutilité c'est ça oui donc je te propose qu'on appuie sur play mon cher marvin avec plaisir allez en route donc première chose l'armée allen s'avance tranquillement comme une brute donc là mon plan ça va être vite d'arriver vers mon adversaire parce que sinon je sais que si je prends pas d'initiative je risque de prendre très cher parce qu'avec le nombre d'unités en face comme je l'ai dit mon adversaire a un stack complet donc soit 20 unités et moi j'en ai à peine 17 donc ça risque d'être chaud et si j'aurai équilibré la balance il va falloir que je fasse les bons choix et vite dans mon armée elle marche clairement je les fais pas courir moi c'est pour chauffer mes hommes en fait je t'avoue c'est pour qu'ils goûtent bientôt au sang tu vois déjà que la cavalerie je la s'envoie donc je peux pas j'ai merdé c'est qu'il y avait ouais ok alors où sont les alors les troupes très bien alors est-ce qu'on y va comme disait quelqu'un quand il faut y aller faut y aller après j'ai quand même un avantage dans le sens que la plupart des unités d'infanterie peuvent surer les tiennes aussi beaucoup de javelots ça ça peut t'aider surtout ceux les guerriers à la hache je lui lance des haches elles sont très puissantes et ça peut être aussi d'une unité anti-infanterie j'ai compris par contre le fait de gaspiller des munitions sur des troupes ça peut être aussi un truc à prendre en compte tu vois ouais ouais j'ai un petit coup de lac je sais pas toi non ça va ok alors comment ça se passe c'est un peu compliqué en même temps mon armée est extrêmement cher à cause des des troubles des projectiles à ton infanterie elle m'a fait beaucoup plus mal que ce que je pensais ouais les agatirs sont très redoutables et déjà je crois que ton machin est en train de craquer contre un zagatir sans plus ouais c'est ce que je suis en train de voir d'ailleurs contre là j'ai touché à quoi c'est déjà l'eau c'était l'idée alors ici qu'est-ce comment ça se passe j'ai pas sûr que ton armée est en train de s'effondrer au centre ouais j'avoue mais c'est pour ça que j'aime bien les alins tu vois ils ont une puissance de frappe assez monstrueuse au corps à corps et ses compos là elle est vraiment salvatrice j'avoue je crois que je les ai un peu sous-estimé les alins erreur de ma part non mais t'as pas si tu apprends tu apprends j'ai envie de te dire on apprend toujours nos erreurs ouais 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 c'est pas venu il y a 6 ans que je vais gagner bon tu vois t'avais combien 6h32 de plus que moi tu vois et je t'ai produit qu'à une compo ah mais c'est clairement pas le nom qui fait la victoire c'est important une bonne qualité tout c'est ça que je regarde je suis assez étonné moi même d'ailleurs et là regarde en plus je vais t'apprendre je te dirai un truc hors vidéo tu comprendras pourquoi je te le dirai en vidéo parce qu'hors vidéo tu comprendras alors ici en mêlée donc vous voyez le capitaine viking s'engage contre mes sarmats et mes agatirs c'est ce que je fais là j'essaie de par contre là tes troupes là se sont complètement alignés au centre en plus j'ai flanqué ta mêlée de lancier là où soit le flan droit donc là le morel est en train de craquer de partout là ça c'est pas bien ce que je fais kaiser qu'est ce que tu fais pas faire ça pas de but à cavalerie ouais et là j'ai toujours mes frondeurs et courent actuellement c'est les frondeurs et courent les frondeurs bon après j'ai voulu faire original j'ai pris les vikings mais après je t'avoue que les vikings je les vois j'aurai un bon jour en mytho pour retourner je vais le faire original j'aurai mais t'as raison moi par contre là j'ai un truc si j'arrive à faire ce que je veux là c'est bien tu vas encercler mon arme ouais par contre t'as fait une erreur t'as oublié de faire renfer ta cavalerie ouais mes lanciers les ont chauffés ouais trop tard ça c'est une belle erreur c'est pas grave je viens préciser quand même que mes lanciers sont en train de massacrer toute la cavalerie au loin oui je vois ça et c'est des lanciers ah oui tu m'étonnes par contre les frondeurs ils sont un petit peu isolés ils courent ils courent le fur ouais j'ai résumé le truc c'est ça alors mais ça remarque ils vont revenir là dessus ton général vient de tomber malheureusement j'ai quand même réussi à l'avoir non le tien ah mince ouais et là ton moral va commencer à s'effondrer peut-être à partir dans ces délits qui ont qu'un moment tu fais de l'hormorat 50 ans des trois quarts de maison viennent de craquer ouais en même temps c'est le choc psychologique tu vois je laisse ma meilleure armée pour la fin garder les meilleures troupes en réserve comme disait l'ingénierie c'est pas non tu fais la victoire suffit de regarder annibale à naples ah oui clairement annibale barker il y avait cent mille romains en face il avait quoi je sais plus quand même je crois vingt trente mille hommes avec l'italie celté et je croyais quand même plus que ça quand même donc voilà jusqu'à une victoire de justesse mais bon c'était une bataille assez intéressant pour débuter cet épisode donc je regardais ce qui nous a fait mal mutuellement on a été lancé il était monstrueux contre ma carré c'était vraiment la menace principale peut-être à noter un truc à voir avec les caisses pour contre les alain au niveau des lanciers ta cavalerie ou elle était qu'il ya une destinité de pire nordique a été bonnes quand même 60 pertes bon par contre qui t'a fait mal c'est mais à gâtir ça se délite même tous en général après les armes à je les voyais pas aussi puissant mais en fait il ya beaucoup de gens qui les sous-estiment qu'ils comparent aux lignes où tu vois donc non c'est pas que je sous-estime si je les ai jamais vraiment vu à l'oeuvre en fait bah je faisais campagne solo soit disparaît ce soit l'embêté trop ouais c'est ça qu'en campagne tu vois qu'il ya beaucoup de différences à voir entre le multi la campagne que après la cavalerie allait monter elle est pas mal non plus mais c'est pour contrer les autres cas avec comme j'en ai eu pas avec 3 donc la cave de choc a suffi quoi mais bon c'était une première bataille donc j'ai gagné nous nous retrouvons pour la seconde manche de l'épisode 7 stratégie infinie en compagnie de marie je t'en prie présente ta faction et ta composition d'armée et bien cette fois je suis parti sur les perses sassanides du coup je suis parti sur l'oriental quoi les perses qui sont connus pour de très bons lanciers et la très bonne cavalerie qui ont souvent embêté l'empire romain derrière sur la première ligne je suis parti sur des guerriers de saugdian que j'appelle aussi les guerriers en pyjama c'est vrai que c'est en pyjama je suis d'accord on va dire mais ils sont quand même classique qui est une bonne infanterie en général limite elle manque un peu d'armure mais à part ça c'est moyen par contre j'ai des immortels et ça c'est badass les immortels d'élite mais ils sont déjà extrêmement puissants comme lanciers ils font très très mal très bonne défense très bonne armure bon bah c'est lourd ils sont lents mais à part ça j'ai également des archers perches très bons archers dans le monde je repartis sur l'élite là dessus mon général c'est un noble père c'est basique j'aimerais ça par contre au niveau de la cavalerie que je fais un peu plaisir on a des cataphractères perses x3 trois fois des quatre infractaires perses on a une fois des cataphractères savaran et deux fois des pires perses à deux chameaux j'ai pris des chameaux et surtout l'odeur quoi oui c'est du à l'odeur c'est une belle armée en tout cas que t'as donc quand déjà joué les immortels j'ai du souci à me faire on le sent pour les sogdian bon je les utilise de temps à autre mais j'ai un peu du monde après ça ça reste à voir sur le papier sur le terrain donc voilà c'est plutôt pas mal de la sassanide alors de mon côté je voulais faire un truc assez fluff on va dire j'ai pris les 1 blancs voilà j'aime pas les 1 aussi ils sont pas noirs rassurez vous il n'y a pas de racines donc alors ma première ligne j'ai mis quatre unités de guerriers qui sont excellent une bonne armure bon père seul donc je pense que ça peut être intéressant contre les gars les sogdian ensuite derrière eux je leur ai mis trois unités de guerriers ua élus alors là je suis dans la merde qui sont encore plus puissantes les premiers cités et qu'ils ont un moral de port clairement et sur les flancs bon c'est de la base c'est du lancer des steppes à gauche à droite au niveau de la cavalerie j'ai pris avec mon général un seigneur de guerre des steppes qui est assez bon en mêlée et en cavalerie et derrière en tout j'ai six cavalerie donc j'ai pris trois pilleurs des steppes bon voici un parmi les trois voilà il y a même des femmes qui se battent dedans si c'est pour vous dire la chose c'est que c'est cool des femmes qui se battent c'est pas tous les jours et des lanciers de première vague 1 des cavalerie de chocs donc histoire d'aller dire bonjour à notre ami ça salue face à ces cas les chocs aussi donc je te prends le papier je pense qu'on a à peu près le même nom de dom donc tu as un régime plus que moi j'ai l'impression tu as 120 hommes de plus que moi donc ça fait régime d'infanterie donc on va voir ce que ça donne je te propose de lancer des hostilités pas de problème après ce que je constate c'est quand même que tes unités en qualité sera meilleure que la plupart des miennes surtout les guerriers ua ah les guerriers ua en fait ils sont très très forts je sais déjà de base que mes guerriers de solia n'y rivalisent pas qu'il y aura ça je le sais les mortes et ils vont voir extrêmement de mal demande ta cavalerie la cavalerie elle équivaut la mine peut-être que mes lancers de 1 sont plus puissants de ta cavalerie de chocs mais le doute que j'ai c'est les chameaux quoi je t'avoue je te le dis honnêtement c'est les chameaux qui vont poser le doute après j'ai pas pris les meilleurs chameaux parce qu'il faut savoir que les perses coûtent très cher et on n'a pas un énorme budget je vais appris les meilleurs tu serais pas dans la merde là aussi c'est quand même chaud on va voir c'est rien n'est fait encore que ça soit joué tu vois donc alors mon arme est pour glace progressivement mais voilà qui ils ont je sais pas c'est quoi dans un endroit tu vois des espèces de cimeterre ou des lames je sais pas comment expliquer c'est un petit gourdain tu vois c'est vrai que c'est assez original bon ok j'avoue je vais jouer sur la défense j'avoue que je lance donc moi mon plan ça va essayer d'arriver vite au contact contre toi un peu comme avant quoi après je t'avoue j'ai pas d'archer en ce moment pour le moment j'en ai pas d'intérêt ah oui c'est vrai que j'avais oublié on t'en avait pas prêt bon après la qualité de mes troupes prendre l'armure tu vois de l'archer après avec tout le reste oui oui t'as pas trop t'inquiéter là tu es alors moi ce que je vais faire tout de suite attends je vérifie juste un truc hop ouais c'est bon tac ouais c'est ce que je pensais ok alors les archers pierre je sais qu'ils ont une bonne portée c'est pas toi mais moi j'ai pas les 20 unités vraiment non plus je les ai pas je dois avoir 6 et 7 j'ai 16 unités là toi tu t'en auras 17 oh j'adore la musique il y a une musique là moi j'ai pas de musique là je t'avoue c'est dommage mais bon je vais faire avec donc ok on a 6 caves en tout comme moi plus c'est général c'est donc au niveau unité donc on est similaire niveau qu'avec tout alors est-ce que j'y vais ou j'y vais pour moi bon bah faut y aller faut y aller un peu l'honneur j'avais tout petit là quand même on a remarqué alors on voit partout alors on va lancer une petite vague de flèches une vague de flèches qui n'est pas très efficace je vous fais un peu déçu du résultat en même temps ils sont bien protégés les zones donc ça je pense ça va me poser problème alors mais il va qu'ils se prennent plein la tronche mais bon petit peu très vite ça on savait déjà à l'avance que ça allait être compliqué par contre je prends cher à cause de tes javos quand même je te dis clairement tes javos font très mal par contre je vais un peu disperser mes tronches qui posent problème à l'avance ils font très mal j'avoue par contre je veux que tu résistes à mes guerriers c'est à l'avance ça je vais bien croire ouais déjà tu es derrière une craque au centre ouais j'avoue clairement ils font clairement pas le point ça c'est mon défaut je joue tellement tout le temps avec les mêmes armées que dès que je vais prendre une autre armée je fais n'importe quoi à mon avis ça va être une belle bataille parce que là c'est pas gagné pour moi encore et je le reconnais comment est-ce que je vais faire là ? je vais faire ça oh la la pfff mais ils sont en chier les guerriers de ce Gizan ouais c'est du vrai élu hein c'est du costaud hein même les Immartels ils ont beaucoup leur vie hein ouais par contre en général il fait très bien le taf ouais bah en même temps c'est un Cavalier j'ai envie de te dire face à tes guerriers c'est sûr que c'est un problème ouais il y a un beau combat hein c'est assez la boucherie alors ici la Cavalerie Sassani elle commence à craquer progressivement ce qui est très bien ouais là sur la gauche c'est pas la joie chez moi ouais là c'est vraiment une belle mêlée par contre sur la droite ça va je me démerde ouais là mon plan ça serait vite de virer tes archers et d'abattre ton général comme ça je... je vais faciliter la partie je pense j'ai envie de te dire que tes guerriers ou à élus là ils craquent ils sont pas très motivés le... le problème c'est que le guerrier ou à élus il peut... il a un peu le point commun avec le Fidel Trace voir les guerriers... tu sais les guerriers lombards ils peuvent tellement se battre jusqu'à la mort ils craquent par contre on va retirer mon général qui bouffe là donc il y a déjà une unité qui craque là c'est pas mal alors par là ça se passe comment ça se passe plutôt bien donc là il faut vite terminer ce front là et là c'est assuré il faut sortir très bien je serais bien prendre des rappelés si nous hop contre mes immortels font bien le taf ils tiennent bien je suis d'accord j'avoue je suis agréablement surpris de tes trucs par contre les guerriers de ce guillard par contre les guerriers de ce guillard et ton général j'ai aussi à le tuer ouais j'envoie ça champagne donc alors qu'est-ce qu'il me reste à faire un archer un cavalier ok je me console en me disant que j'ai déjà fait plus de 500 morts ouais je pense aussi tu devais les avoir ouais tu m'as fait tu m'as fait clairement contre ta cavalier hop hop bon là je vais essayer de refermer la nas mon général qui aura quand même été décisive avec tes archers 200 mètres les généraux là ils ont été vraiment excellent dans cette partie donc bah là je crois que toutes les unités on fuit c'est encore une belle bataille donc j'ai regardé ce qu'il nous a fait main mutuellement comme on a mis c'est ouais tes immortels ils ont été monstrueux quoi ah mon général aussi il a fait le taf elle tient aussi le mien aussi ouais oui oui c'était là pour pas pour charger foncé dans le tas clairement le meilleur c'est mes quatre infractaires savarina ils ont fait zéro ouais c'est le plus cher c'est le cas non quatre infractaires pertes je crois les savarina ils ont fait zéro et c'est les pertes c'est les autres les trois que j'avais on a fait les guerriers ou ils ont fait le taf sur le guerrier ou il a eu c'était excellent la cavalerie elle a fait ce qu'il fallait elle a fait son job de redirecteur donc on est en train de voir pour la troisième manche de ruse stratégie infini épisode 7 sur total war en compte attila en compagnie de marines je t'en prie qui présente ta faction et ta composition d'armée bon alors j'ai pris ma faction préférée l'Empire Romain d'Orient que j'adore j'aime l'Empire Romain d'Orient en fait j'aime l'Empire Romain toujours bon mon armée clairement j'ai abandonné les archers parce que dans les autres batailles j'étais déçu pour la simple et bonne raison que les archers sont puissants quand ils sont d'expérience or nos armées ils n'ont pas d'expérience celles qu'on joue du coup inefficace j'ai pris alors j'ai beaucoup de l'élite je n'ai pas les bases d'unité j'annonce pour les lancers j'ai des lancers comme je veux qui est une très bonne infanterie de lancers très bonne armure excellent de tout court en fait c'est du très lourd c'est pas les meilleurs de l'Empire Romain d'Orient mais ils sont largement assez puissants ça c'est pour mes ailes gauche et droite sachant que sur les ailes gauche et droite on retrouve mon unité favorite celle que j'affectionne tout peut faire ah j'arrive pas à parler celle que j'affectionne du coup la garde de l'Etherie que j'adore avec leurs haches ils sont tellement magnifiques c'est une très bonne infanterie de melee c'est c'est genre la carte joker que tu as en pleine bataille bon son seul défaut c'est contre la cavalerie clairement elle ne fait pas le poids parce qu'elle n'est elle se barille des haches en fait donc ils sont parfaits pour pour ma ligne j'ai des légion kamita tensies qui sont une très bonne infanterie de melee juste excellente presque avec des unités de tir d'ailleurs la garde a elle-même des unités de tir qui est des haches juste derrière ma ligne on peut voir une troupe de coerces en fait j'avais plus de thunes il me restait 350 pour créer l'armée du coup j'ai mis des coerces j'ai comblé trop ça fait 120 tomes c'est toujours ça mon général j'ai pas mis le meilleur j'ai mis le comès c'est une deuxième sur 3 qui est bien c'est la cavalerie donc il est puissant par contre j'ai misé sur la cavalerie de l'empire romain d'orient qui est juste magnifique dedans on retrouve 3 cavaleries tagma qui est une cavalerie moyenne mais extrêmement puissante je crois que c'est la meilleure même de l'empire romain d'orient pour l'instant la cavalerie de mêlée et on retrouve également 2 unités de clibinary je crois que je l'ai mal dit c'est clibinary voilà voilà je savais que je m'étais trompé c'est pas grave les armes romains ils sont chelous aussi oui oui je suis d'accord ils sont latins qui est une excellente cavalerie de charge qui en plus a des arcs il faut noter très bonne armure très lourde mais très puissante voilà franchement l'armée cotave l'empire romain d'orient elle fait vraiment honneur à son nom elle fait pas elle a l'air très douloureuse je suis d'accord alors de mon côté je suis resté dans du romain aussi mais l'occident alors ma première ligne donc là j'ai voulu changer un peu j'ai voulu prendre des tirs donc j'ai pris 2 saquitari donc des archers de base avec 2 arbalétriers pour essayer de faire un peu de dégâts en ligne d'infanterie ma première ligne ça va être mon arme principale j'espère qu'elle va être redoutable la palatina d'élite qui est très redoutable en mêlée si elle est assassin ensuite sur les côtés j'ai mis 2 unités de palatina auxiliaire de l'ouest donc qui est la meilleure unité de lancée je crois la troisième unité de lancée de l'empire romain d'occident j'en ai mis une source foin et une autre source foin derrière ma palatina d'élite j'ai mis 4 unités d'armigéries les armées d'armigéries defenso est sont des bons bretors d'infanterie donc plutôt correct mais pas de javelons ce qui est dommage mais ils peuvent faire le taf s'ils sont bien utilisés enfin au niveau de l'arrière de mon armée j'ai mis le meilleur général le magister militum pour les romains derrière lui j'ai mis au cas où parce que supposant que les romains d'orient avait peut-être beaucoup de cavalerie apparemment je ne serais pas trompé j'ai mis un cornutis son est qui est l'un des meilleurs lanciers le meilleur lancier de l'empire romain occidental ensuite au niveau des unités de cavalerie j'ai pris 4 scolaris palatinais donc une cavalerie de mêlée assez relativement pour que les autres cavaleries donc là l'affrontement là donc j'ai l'avantage du myc mais bon la qualité des troupes en face je ne suis pas sûr de l'emporter cette fois mais on va voir ce qu'il va se passer sur le champ de bataille je te propose d'appuyer sur playmarine pas de problème en retour ce qui concerne ton armée les unités de tirs elles sont plutôt belles elles sont assez légères donc si tu peux en courir par contre au niveau de l'infanterie t'as quand même mis plutôt du lourd les palatins d'élite ils sont quand même assez puissants les arméries de défensores j'ai en fait si tu veux j'avais un point de 10 000 piles et cette fois là j'ai vu qu'il me restait 5 et j'ai pu remplacer toutes mes palatinais par des arméries de défensores qui sont plus puissants quoi donc on va voir après d'après ce que je sais je sais que mes gardes avec mes vieux liages sont plus puissantes que toutes tes trompes réunies sur le papier oui mais t'as des H contre l'infanterie ça tient je suis d'accord mais après n'oublie pas qu'il y a des stats qui rentrent en compte aussi t'as quand même l'avantage du monde sachant que j'en ai que 2 des gardes au niveau de la cavalerie je sais que ma cavalerie de tagma est plus forte que la tienne est l'équivalent oriental il faut savoir que l'occident a 3 unités de lancier et l'oriental 4 et l'oriental 4 et moi j'ai le corne outil senior n'oublie pas aussi que j'ai le corne outil senior s en arrière regarde les stats une excellente infanterie de lance très très puissante d'ailleurs le symbole qu'ils ont sur leur bouclier je ne sais pas comment ça fait toujours penser à un cartage c'est pas exactement le même je crois que je le vois je pense à un cartage corne outil senior c'est vrai ça fait un peu le croissant de cartage je suis d'accord mais après ça fait un peu comme un taureau tu vois les cornes avec les cornes on va essayer d'avancer au maximum on sent que c'est la taillette la plus difficile que je vais mener dans cette série enfin dans cette série de 3 bataillettes je pense que j'ai vécu des combats assez compliqués aussi avec l'expérience tu vois et je vois déjà ce qui se trame moi je vais essayer de répliquer comme je peux et on verra ce que ça donne , j'ai hésite à faire un truc mais je pense que je vais le faire tu m'es bu derrière la tête mais est-ce que ça vaut le coup que le faire tu as eu la question moi je continue d'avancer et écoutes ah bon tu es RIGHT Là je suis dans ton champ de tirer techniquement. Bon allez qui donne la sauto moi ? Allez hop testudo ! Pourquoi il n'y a pas la testudo mobile ? Il n'y a que la défense, c'est bizarre. Je te faisais de t'arceler un petit peu à coup de distance, même si c'était pas une utilacuserie. Le truc c'est que quand tu mets la tortue, elle est tellement cheatée la tortue fixe. Tu peux tirer autant de flèches que tu veux, t'as quasiment aucune chance d'amputer un. Pas si t'amputeras de trop. Là je t'as fait plus, je te fais quasiment plus rien. Ah oui là clairement, j'ai retiré la garde justement pour voir qu'elle sera touchée. Bon bah on va encore avancer. Ah bah là clairement t'as pas trop le choix. Là tu me laisses pas le choix. Et surtout t'es très malin, je veux voir ce que tu fais derrière. Parce que tu sais très bien c'est quoi la faiblesse des gardes d'Etherey. Les flèches et la cavalerie. C'est ça, deux grandes faiblesses. Je pense bien que c'est son unité favorite, j'la connais bien. C'est sûr. Je vois que tes lanciers commencent à se mettre en position. Oui parce que je vois ce que t'es en train de préparer sur mes flancs. C'est pas vrai. C'est pas ce que tu crois. C'est absolument pas fort. Je sais que ma cavalerie taille main face à tes lancers fera clairement pas le poids. Surtout mes lancers cornoutis seniors. Même tes lancers toujours. Par contre est-ce que je tente un truc de fou ou pas ? Si c'est un échec moi ça me va. Allez on va tenter, on a rien à perdre. A part la bataille. Moi je m'en fous là, je m'amuse de toute façon. Tu vas voir. Ah j'ai oublié de faire un truc. Ma première erreur. Je fais déjà des erreurs, ça va pas le faire. J'appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton pour que tes soldats descendent des chevaux. Bravo. Quelle situation. Et regarde ce qui arrive au centre. J'envoie la carte maîtresse. J'ai pas le choix. Parce que là tu sais très bien ce que je peux faire maintenant. Alors je vais le tenter on va voir. Me tirer dessus ? Non. Non pas du tout. C'est un combat très serré qui s'annonce là. Ouais au centre ça déboîte plutôt pas mal mais bon. Je prends des pertes quand même. J'aime pas le pertes quand même. Ouais et là j'ai oublié un truc qui va pas me plaire. Les hommes sont brusés. Oh tu vois. Les hommes c'est pas sérieux tout ça les gars. On s'attache les ordres. Oh et là je crois que c'est qu'ils sont pas dans de portée quoi mais heureusement. Ah je vois ce que tu fais avec ta cavalerie. Ah c'est pas comment. Ouais et pas qu'avec ma cavalerie regarde bien. Il était dans la Sure-avec. C'est pas mec tranquille. Ah j'ai vu ce que... Ah c'est malin ! Ah c'est très malin ! Quand c'est effectivement les gardes de l'Etherie au centre, ils sont très puissants, je le craignais. Ah ils font le ménage, clairement ! Je les m'y attendais un peu. Je pense que moi aussi j'ai pris du coup. Est-ce que ça va être passé une fois là ? Ils sont en train de faire le ménage mes gardes mais... Par contre derrière, est-ce qu'elle est trop visérable à la contre-charge on va dire. Je ne regarde pas, je suis en train de faire des conneries. Et moi je vois des conneries que j'ai failli faire mais je l'ai esquivé. Eh mince, j'ai fait une connerie. Il y a une petite cavalerie qui est passée. Et surtout qu'il y a mes lanciers aussi d'un autre côté. Ah, c'est tendu. J'ai merdé, j'ai merdé. J'ai fait une terrible erreur. C'est ta cavalerie ? Non, ce n'est pas ça que l'on sait. Par contre là, mon son qui craque... Si tu regardes tes lanciers, ils ont une petite surprise derrière eux. Surtout tes sorties dévites. Et corps d'outils seigneurs SOI. Encerclement par la cavalerie. Très efficace. Par contre j'ai une autre surprise pour toi. Par contre ta garde de l'éthérée est en train de prendre cher aussi. Une de tes gardes de l'éthérée surtout. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Parce qu'en fait, tu me tires tellement dessus. Et j'avoue, ça fait mal. En même temps, je sais que la garde de l'éthérée, elle est drôle. Donc euh... Ça n'a pas l'effet que je voulais. Il faut vite que j'arrive à faire ça, ce que je veux avec ta garde de l'éthérée. Eh ben, j'ai pas regardé et ta cavalerie est venue m'embêter. De toute façon, tes clibes à l'éthérée résistent bien. Par contre, j'ai pas besoin que mes lancers... Tu s'en fous de mes lancers en mêlée, j'ai l'impression. Par contre là, je vais aller... La cavalerie est conchère. Et que tes lancers, même encerclés, ils me font chier. Ouais, ouais, ici. Par contre, mes armées guerrées des foins de serait, je ne suis pas déçu de leur usage. C'était pour une première expérience en outils, je suis plutôt satisfait. Peut-être que la cavalerie, elle commence à me prendre la tête. Ouais. Et surtout que... C'est surtout pour qu'autre chose se mette en position. Je joue bien fort là-dessus. Par contre, c'est un combat de cavalerie, mais une melee totale. Ouais, c'est une guerre totale, mesdames et messieurs. Alors, ici. Par contre, vous, vous allez accélérer là. Vous allez vite aller aider par là, parce que vu ce qui arrive, c'est pas beau. Excellent. Unité de moins. Vous allez pouvoir vous livrer. Par contre, là, j'ai fait une erreur avec mes tireurs, mais c'est pas grave. Je vais le sacrifier. La bataille est plus dans notre foin, là ? Non, tu crois ? J'aurais pas remarqué. Oh non ! En général. Qui craque et qui n'est pas encore mort. Elle a craqué. Ouais, tu peux t'en faire loin, lui. Cette bataille-là, il était assez dur. Mais pas encore fini. Moi, j'abandonne pas. Quoi que... D'accord, mon commandant s'est barré, mais je sais pas où il est là. Ouais, il s'est barré. Je pense que je suis pas prêt de le revoir. Je suis un peu ouvert, parce que j'aurais mieux la battre. Écoute, en bon roman qui se respecte, pour c'est vrai, on nous on relâche. Ouais, voilà. Quelques cavaler qui prennent déjà vu sur le flanc droit, peut-être avec ce petit mot. Les lancers qui craquent, ça c'est bien. Donc, le reste de l'armée va pas tarder à tomber en poussière. Ouais. C'est bon, là c'est bon. T'as pas vu le bébé pour cette bataille quand même. Ouais, elle était... J'étais pas évident, parce que je t'avoue que c'était assez indicile. Il y avait quand même une qualité des deux côtés... En fait, ce qui a fait la différence, c'est aussi le nombre. Ouais. Les 400 que t'avais en plus, je les ai sentis. Mais tout à l'heure quand même, quand tu regardes avec les aliens, t'avais 600 ans plus que moi quasiment. Alors, la garde... Ouais, t'es monstrueux, là, clairement. Par contre, t'es paladin... Élite, ils ont aussi très mal. Surtout sur les 241, ouais. Par contre, je suis assez déçu, mais les jeux commis de ATNCS, je ne pensais pas qu'ils auraient autant de mal. Après, j'ai pris de l'armée à Gorée Défenseur, parce qu'il y a un cran au-dessus, mais qu'il n'y a pas de javelot, tu vois. Les armées à Gorée Défenseur, ils ont 40 d'attaquant, mais je crois que les jeux commis de ATNCS en ont 29 ou 30 maximum. Donc, après, ils ont pris mes paladinaires dans la figure, donc... C'était ça aussi. Bon, après, ma caleur a été correcte. Mes tireurs, ils ont fait ce que j'aurais demandé. Je ne m'attendais pas à plus face à des tortues, en plus. Donc, voilà. C'était quand même une belle victoire pour moi. Bon, tu t'es bien défendu. Ouais, j'ai perdu les 3 batailles, mais j'ai trop défendu. Ouais, mais bon, après... C'est pas grave. Je suis là pour m'amuser. Après, c'est le fun, tu vois. Moi, je t'ai dit, je suis là pour m'amuser. Je suis là pour que gagner. Je suis là pour reprendre, pour montrer des trucs. Donc, par contre, les Clibs Banari, je les aime bien. Je crois qu'ils ont... En fait, c'est con. Je ne sais pas si tu savais, mais les Clibs Banari, je crois qu'ils sont le crit de guerre. Je ne sais pas. C'est tellement bordel, ce que j'avoue. Donc, voilà. Bon, en tout cas, cet épisode de Rus et Stratégie termine. Donc, j'ai remporté les 3 matchs. Difficilement. Dont le dernier qui était contre un beau match entre les deux empires romains, les deux frères ennemis, comme on les appelle. Ouais, bon, techniquement, ça devait être l'inverse. C'est moi qui gagne historiquement. Historiquement, oui. Mais bon, apparemment, j'ai aussi à faire changer le cours de l'histoire. Qui sait ? Donc, salut à toutes et à tous. C'était Kaiser van Kerstein de Benetho Talwar sur Rus et Stratégie infinie, en compagnie de Marvin. Au revoir, les amis.